Bonjour, nous sommes le 22 novembre 2021 et aujourd'hui ma vidéo s'intitulera « 46% des Américains croient à la guerre civile ». Alors c'est le résultat d'un sondage récent, alors on en parle bien entendu parce que c'est près de la moitié des gens qui sont convaincus dans ce pays qu'on va vers la guerre civile. La question que moi je me poserais c'est à quoi pensent les 54 autres pourcents qui ne voient pas. Si vous suivez un peu mon actualité sur mon blog et sur mes vidéos depuis 6 ans, depuis la campagne électorale ou présidentielle de celui qui a été 4 ans président, Donald Trump, vous ne serez pas surpris que si je vous dis et si je vous rappelle que la tension monte. La tension est encore montée il y a quelques jours, je n'en ai pas parlé directement parce que je réfléchissais un peu à quoi dire, quand M. Kyle Rittenhouse, un membre d'une milice, a tué et blessé grièvement trois manifestants qui manifestait dans le cadre des manifestations Black Lives Matter, les vies noires ont de l'importance, à la suite de différents types d'incidents, dont celui de George Floyd. Mais là il s'agissait encore d'autres choses, il s'agit de ces personnes noires qui sont abattues soit par la police, soit par des milices. Il y a encore un cas très récemment, un joggeur noir qui a été tué par trois types, trois types, si vous regardez leur, si vous voyez leur gueule, excusez-moi, qui se promenaient dans le quartier avec des fusils et qui l'ont tué alors qu'ils joggaient, ils partaient dans la direction opposée. Et ces gens se défendent en disant qu'ils étaient en légitime défense. Il a attrapé le canon d'un fusil dirigé vers lui et donc c'est comme ça qu'il est mort. Même chose pour ce procès de Kyle Rittenhouse, il n'avait pas le droit, il était beaucoup trop jeune pour avoir des armes, mais il les avait trouvées quand même. Et il s'était rendu dans un autre état. Et donc vous n'avez pas le droit d'acheter des armes dans un état, mais il n'y a pas de loi qui vous empêche d'aller dans un autre état quand vous les avez achetées en infraction et de jouer le rôle de vigilante, de milice, et de vous promener dans les rues. Parce qu'aux États-Unis, il y a le second amendement à la Constitution qui vous donne le droit d'acheter des armes, d'en posséder et même de vous promener avec. Alors ça produit évidemment au niveau local des règles particulières. Il y a les états qui disent non, on ne va quand même pas permettre aux gens de se promener avec des armes dans la rue. D'autres états qui le permettent. Et des choses de cet ordre-là. D'où est-ce que ça vient, cette histoire de second amendement qui permet aux gens d'avoir des armes sans droit qui leur est donné par la Constitution ? On vous raconte que ça date de la période révolutionnaire, c'est-à-dire au moment où les États-Unis prennent leur indépendance par rapport à la Grande-Bretagne, et qu'il est normal que les citoyens puissent intervenir pour défendre le pays contre des envahisseurs étrangers. Bon, alors si vous connaissez un tout petit peu l'histoire du pays, vous vous rendrez compte que ce deuxième amendement, ce second amendement, il faudrait dire le deuxième puisqu'il y en a d'autres, ce deuxième amendement a un rapport quand même avec le fait que la population blanche était en train d'envahir un pays où se trouvait déjà une population locale d'Amérindiens et que par ailleurs on faisait venir pour travailler, parce qu'on n'avait pas l'intention de trop travailler quand même, on faisait venir pour travailler des esclaves qu'on récoltait essentiellement en Afrique, et voilà, et que ceux-là se révoltaient parfois de temps en temps aussi. Alors le fait qu'il y avait des Indiens et qu'on leur volait leur pays, le fait qu'il y avait des esclaves et qu'ils pouvaient éventuellement se rebeller, ça n'a aussi quand même un rapport lointain, je plaisante, avec le fait qu'on ait le droit de se promener avec des armes aux États-Unis. Alors ce monsieur Carl Rittenhouse qui a tué deux personnes, il est blessé grièvement une troisième, il vient d'être acquitté dans le procès qui a été fait. Et on vous dit, ben oui, bien sûr, il y a le second amendement, et puis aussi il a dit durant le procès qu'il était en état de légitime défense. Bon, vous me direz que c'était une milice et il venait là, il n'y a pas de raison qu'il y soit. Et si, il venait pour rétablir l'ordre, voilà, au nom de la nation, il venait rétablir l'ordre parce que la police s'était débordée. Et donc, à un moment donné, il s'est senti menacé et donc il a tué deux types et il en a battu un troisième qui, le troisième, est venu expliquer ça. Et le jury, la manière dont le jury est réuni, et voilà, dont on choisit les personnes pour un jury, permet d'utiliser n'importe quel type d'argument. Et donc, même si on ne dit pas ouvertement, c'est parce que ce monsieur est noir que je ne veux pas, ou cette dame est noire que je ne veux pas d'elle dans le jury, eh bien, on peut le faire quand même. Et donc, ils ont pu choisir, voilà, les avocats ont pu choisir, enfin, ils ont pu filtrer un jury qui leur était absolument favorable. Et puis, bon, le type est accusé, je crois qu'il y avait six comptes de sex counts, de felonies et autres crimes, etc. Et il a été acquitté d'absolument tout. C'est-à-dire que, non, un type peut venir faire la milice dans un autre État, il peut abattre un certain nombre de gens, et le dos, à son procès, il en sortira libre parce qu'on est aux États-Unis. Alors, dans ce pays, 46% des gens considèrent qu'on va vers la guerre civile en raison de la polarisation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des bons d'un côté et que des méchants de l'autre. On sait bien qu'on est là-bas aux États-Unis avec un coefficient de génie, c'est-à-dire qu'il mesure la concentration de la richesse extrêmement élevée. Société en alter, une partie de la population absolument prospère et en général de gauche. Quand elle vote, gauche, centre-gauche ou carrément gauche. Et puis, une population plus ou moins misérable de blancs de l'autre côté, qui sont des laissés pour compte, complètement alcoolisées, complètement victimes de la crise des opioïdes, parce que des médecins véreux et des compagnies pharmaceutiques, des chaînes de drugstores, de pharmacies à l'américaine véreuse, leur ont vendu des opioïdes en quantité considérable, parce que ça fait marcher le business, n'est-ce pas ? Et donc, voilà, une population misérable d'un côté, de l'autre côté, voilà, des gens plus ou moins riches et d'autres gens qui votent de gauche parce qu'ils sont dans des minorités et qui continuent d'être persécutés d'une manière ou d'une autre. Bon, la guerre de sécession, ça date des années 1860, mais dans un esprit de réconciliation nationale, on n'en a pas véritablement tiré les conséquences. On a permis, en particulier à la fin du 19e siècle, début du 20e, jusque dans les années 20, certaines de ces statuts ont des boulonnes, voilà, de grands généraux de l'armée sudiste, voilà, de l'armée des esclavagistes, certaines ont été mises dans les années 20, et qui ont des boulonnes maintenant, voilà. Donc, deux populations extrêmement montées, l'une contre l'autre, voilà, des sondages au fil des années, vous nous ont montré la polarisation, et une population sécessionniste qui a pris le Capitole le 6 janvier, le Capitole, donc voilà, le bâtiment dans lequel s'est réuni le Parlement là-bas, l'Assemblée nationale, et des procès qui sont faits mollement aux gens qui ont participé à ça, une commission d'enquête sur ce qui s'est passé le 6 janvier, et où tous les républicains qui sont complices de fait avec le coup d'État manqué, refusent de venir, ont la capacité en tant que minorité aux États-Unis, voilà, aux politiques, de mettre des bâtons dans les roues, d'empêcher que les processus n'aient lieu, parce qu'il y a ce machin qui s'appelle le filibust, qui est souvent une obligation, qui est 60% des votes, dans les votes parlementaires, en faveur d'une mesure, et qui fait que quand un des grands partis, complice du coup d'État, prône officiellement le fascisme comme ses valeurs à l'heure actuelle, le pays dans une situation extrêmement difficile, aucune des institutions, il n'y a pas de rembarde véritablement, il n'y a pas de contre-pouvoir suffisant, on l'avait déjà vu à l'époque de Trump, et il continue dans les États qui lui sont favorables, à encourager, c'est au niveau des gouverneurs et des assemblées locales, des politiques qui verrouillent, dans le sens d'un vote républicain, en rendant le vote quasiment impossible, pour ceux qui voteraient autre chose, qui permettent des vétos, qui permettent à des autorités locales de ne pas reconnaître le droit des élections, alors vous me direz, il devrait y avoir une loi fédérale qui s'oppose à ça, oui, il y a une loi fédérale, mais dès qu'on l'invoque, les gens font des procès, qui retardent bien entendu, ils jouent la montre, c'est-à-dire qu'ils attendent qu'en 2022, il y aura des élections, c'est-à-dire déjà l'année prochaine, qui permettront aux républicains de reprendre pouvoir au niveau du Parlement, du Congrès, et donc ils jouent la montre jusqu'à ce moment-là, en protestant, en refusant de témoigner, etc. Ils attendent que le basculement puisse avoir lieu, on est vraiment dans l'Allemagne de Weimar, avec des institutions démocratiques, ou démocratiques entre guillemets, tout à fait insuffisantes, pour empêcher ce basculement. Alors, pompons, dans la nuit, pour nous, dans la fin de la journée hier, un attentat du même type que, voilà, qu'en France on a connu à Nice, une parade, voilà, une parade pour Noël, il va y avoir d'abord Thanksgiving aux Etats-Unis, donc la fête d'érogation, en traduit en français, Thanksgiving qui va, les gens défilaient, et quelqu'un est allé avec une SUV, est allé dans la foule, a tué pas mal de, a tué cinq personnes, il y a 20 blessés importants, il y a des morts parmi, il y a des enfants parmi les morts, ça vient s'ajouter à l'atmosphère qui est créée par, voilà, cet acquittement de Kyle Rittenhouse, on pourra refaire un sondage la semaine prochaine, on verra si le chiffre de 46% a augmenté, à la suite de l'acquittement de Rittenhouse, je suis sûr que le chiffre a encore augmenté, les gens, voilà, de gauche, pro-démocrates sont là devant la télévision en disant dans quel pays on est, qui maintenant vient de donner carte blanche aux milices privées pour se promener dans les rues. Alors, vous me direz, c'est pas exactement la même chose, bien entendu, rien n'est jamais exactement la même chose qu'une autre chose, mais il y a quand même eu, ces jours derniers, à Bruxelles, et à Rotterdam, il y a eu, voilà, des protestations, des protestations contre le gouvernement, dans lesquelles se trouve au moins, je vais être très prudent, au moins une proportion importante de gens d'extrême droite, à Rotterdam et à Bruxelles, qui se sont affrontés sur, est-ce un prétexte entièrement, sur le pass sanitaire, la vaccination, et etc. Bon, j'ajoute, j'ajoute Bruxelles et Rotterdam pour, à l'attention de ceux qui nous diraient, tout ça c'est loin, les États-Unis, ça ne se passe pas chez nous, etc. Un thème, un thème récurrent, depuis que je fais des vidéos, ça a commencé à la fin de 2008, c'est le suivant, les Américains, ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passera en Europe avec un décalage de 5 à 10 ans, ce n'est pas aujourd'hui que je cesserai de vous répéter la même chose. Voilà, allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada